Il devait y avoir 3-4 mois que j'étais là-haut, je pense. Et alors, ça s'est passé un dimanche après-midi, j'étais pour aller voir un copain, il n'était pas dans son bloc, et je me suis trouvé en bas de la place d'appel. La place d'appel de Buchenwald, je sais combien d'hectares, mais enfin, c'est peut-être pour aligner des... Alors, c'est immense, ça monte un tout petit peu. Et puis là, il y avait rarement de gens qui s'y promenaient, il y a rarement de gars qui faisaient les sans-pas ou autre chose comme ça, et là, il n'y avait personne, c'était un peu le désert. Et alors, comme je suis un froussard depuis toujours, alors, comme tous les froussards, je me fixe souvent des tâches à accomplir ou des gestes à faire. Et là, je me suis dit, tiens, tu vas traverser la place d'appel et tu vas aller t'asseoir là-bas, en dessous du bunker, en dessous de la fenêtre numéro 6, du bunker numéro 6. Parce que de chaque côté du portail de Buchenwald, d'un côté, il y avait les bureaux, les services administratifs, et puis sur la droite, quand en sortant, alors, il y avait les cellules des gars qu'on interviewait, etc. Et alors, j'ai monté, là, j'ai monté, et j'avais la frousse parce qu'il y a les Miradors autour, et puis je me suis dit, et si un de ces gaziers, là, qui veut faire un carton, c'est vrai, je suis tout seul au milieu de la place d'appel. Et bon, c'est une chose qui pouvait... c'est difficile. Et alors, je suis monté, puis je suis arrivé de l'autre côté, et en montant, j'essayais de penser à autre chose. Alors, j'ai retrouvé une petite poésie que j'avais écrite dans le temps, et puis je me suis remis assis à la place où j'avais prévu. Et puis là, j'ai attendu, mais j'ai attendu... Je m'étais pas fixé le temps que je devais rester, alors j'étais assez tranquille. Et puis, au moment où j'allais repartir, j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix qui venaient de la clôture du camp et qui venaient du sud, qui venaient du bas. Ce fut sa rencontre avec celle qu'il appelait Nancy, qui lui revint en mémoire. La rencontre, fortuite, avait eu lieu un dimanche après-midi, sur la place d'appel du camp, à Buchenwald. Des bruits de voix claires attirèrent son attention. Probablement des filles du bordel SS, se dit-il. Un bordel, dans ces ténèbres, en aggravait-il l'horreur ? Il se le demanda, et reconnut que la présence de ces femmes, quoi qu'il en soit, apportait une image de vie. Alors j'ai dit, je reste pour regarder passer les femmes. Et puis après, j'ai eu une espèce de crainte, parce que je me suis dit, les sentinelles vont taper dessus, si tu regardes ce qui va se passer ensemble. Ce genre de défilé, quoi. Et puis bon, j'ai dit, tant pis, je reste. Et puis je vois arriver, et je les compte, elles étaient 7. Je peux vous le prouver là, parce qu'elles ont commencé à tourner sur le bas de la place. Et il y avait une sentinelle devant et une sentinelle derrière. Et je calcule, et je verrai, elles devaient presque, pas marcher sur les pieds, mais passer devant moi, pour aller sur le portail. Et alors tout d'un coup, là j'ai vu la première, j'ai vu, c'était une dame de, c'était une sans mêlée probablement, très grande, qui marchait bien, qui avait beaucoup d'allure. Et puis comme il n'avait plu, alors elle écartait la main, comme ça, au-dessus de ses cheveux, avec les doigts tout écartés, comme si elle devait se protéger. Il pleuvait encore un peu. J'avais commencé à pleuvoir. Et alors elle avait un côté fragile comme ça, un côté, un côté plante artificiel, un petit peu, c'était étonnant. Mais elle avait cette démarche des gens des îles, comme ça, cette espèce d'aisance souple. Et puis derrière, alors derrière, il y avait plusieurs femmes, elles se ressemblaient un peu. C'était des femmes qui avaient plutôt le chignon dansé, elles étaient assez fines du cou, elles étaient moins fines de la taille. Elles ont passé comme ça, elles étaient un peu sur le même modèle. Et puis tout d'un coup, là, tout d'un coup, derrière, la septième, la dernière, la ptiote. Alors il y avait une petite brunette, là. Et la petite brunette, là, elle n'était pas comme les autres. Elle n'était pas comme... On le sentait très nettement. Il y avait quelque chose qui me disait, je ne dis pas que je l'avais déjà vu, mais il y avait quelque chose de chez nous, il y avait quelque chose de frais. Alors, bon, alors j'ai regardé cette fille-là. Je n'ai fait que la regarder. Si bien que je sais comment elle est habillée, comment elle marchait, comment elle était coiffée. Et c'était une très, très belle fille. Et puis alors elle a avancé comme ça. Et en arrivant à ma hauteur, alors... Bien sûr, on a toujours pareil, le triangle avec le F. Alors elle m'a vu assis, là. Elle a dû se demander ce que je foutais. Et puis alors elle a vu que j'avais un F. Alors tout de suite, elle m'a dit, tu es français. Et j'ai dit, oui. Elle continue à marcher. Et j'ai dit, toi aussi. Elle m'a dit, oui, d'où es-tu ? Alors je lui dis, je suis de Nancy. J'étais de la banlieue, quoi. Alors elle me dit, moi aussi. Et ça m'a fait drôle, comme ça. Ça m'a fait un effrénant. Parce qu'on n'a pas huit femmes. Il n'y a rien de plus gros qu'une femme. Moi, je crois que la première merveille du monde, c'est les femmes. C'est pas du tout les pyramides ou des trucs comme ça. Et alors là, elle était là. Elle était si belle. Elle était si... Comment je vais dire ? Et puis qui s'intéressait à moi, un rebut d'humanité, un terroriste. Elle était elle-même un rebut d'humanité, mais habillée en civile quand même. Et puis elle était belle. Et alors elle me dit... Comment elle a dit encore ? Ah oui, quel âge as-tu ? Et elle continue à avancer. Quel âge as-tu ? Et je lui dis 20 ans. Elle m'a dit bonne chance 20 ans. Et moi, je lui ai dit bonne chance Nancy. C'est tout. Le mec, la deuxième sentinelle, il a voulu me bondir dessus. Mais à ce moment-là, j'avais 20 ans. Il n'a pas pu m'attraper. Et c'est une image qui m'est restée toute ma vie. C'est vrai qu'elle est restée toute ma vie, mais pas comme quelque chose qui me préoccupe. C'est une belle image. C'est une image de fraîcheur. C'était vraiment le premier déclic, peut-être le second plutôt, déclic de conviction que je sortirais de là. Et je venais de voir quelque chose comme ça qui m'apportait un petit peu d'espoir. Et puis en plus, comme elle avait vécu, elle avait vécu certainement quelque chose d'absolument très pénible. On ne fait pas volontairement du service comme ça dans des casernes. Ça doit être épouvantable ce qu'elles ont fait. Et alors, étant donné qu'elle avait souffert, probablement autant que moi, ou en tout cas pas loin, c'était un des personnages que je pouvais placer dans mon roman et auxquels je pouvais faire comprendre ou faire dire ou transmettre un certain nombre de choses. Et ça, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit passé par là. Et des femmes qui sont passées par là, à part les malheureuses bien sûr, qui ont été elles dans leur propre camp de concentration. Mais celle que moi j'ai rencontrée, c'est celle-là. Alors c'est elle que j'ai située dans le roman. Elle est devenue, c'est vrai, quelqu'un de très important. Et puis j'avoue que j'avais plaisir à la, comment je veux dire, à la faire revivre un peu. Parce que je ne sais même pas si elle a survécu. En définitive, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais elle a fait revivre, à la faire rentrer en France, à lui faire redécouvrir ce que moi j'avais découvert. Comme pour rappeler qu'il s'agissait d'une offrande, et non d'un corps qui s'humilie, la peau claire de Nancy captait avec force l'essentiel de la lumière. En se prêtant à la plus douce et à la plus ancienne des quêtes, la jeune femme se doutait bien qu'elle aurait du mal à atteindre son but. Très tôt, elle se rendit à l'évidence, ni l'un ni l'autre n'auraient d'érection. En revanche, Nancy découvrit à quel point Simon était chatouilleux, et la tentative s'acheva dans la joie. Ce fut une bagarre épique, une cavalcade folle sur les banquettes, un corps à corps sublime ponctué de rires saccadés, de cris stridents, de hurlements voraces. ... 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